Sommet de l'OUA, Organisation de l'unité africaine. Thomas Sankara prend à partie les autres chefs d'État. Ses propos portent sur les problèmes comme la dette, qui touche l'ensemble des pays du tiers-monde, dont les intérêts viennent d'être fortement augmentés. Son discours pointe aussi du doigt tous les dirigeants qui, au nom d'un système de domination nord-sud, avélissent leur peuple tout en s'enrichissant personnellement. Je voudrais que notre conférence adopte la nécessité de dire clairement que nous ne pouvons pas payer la dette. Même pas dans un esprit belliqueux, belliciste. Ceci pour éviter que nous n'allions individuellement nous faire assassiner. Si le Burkina Faso tous se refuse de payer la dette, je ne serai pas là à la prochaine conférence. Par contre, avec le soutien de tous dont j'ai besoin, et quand nous disons que la dette ne saurait être payée, ce n'est point que nous sommes contre la morale, la dignité, le respect de la parole. Parce que nous estimons que nous n'avons pas la même morale que les autres. Entre le riche et le pauvre, il n'y a pas la même morale. La Bible, le Coran, ne peuvent pas servir de la même manière celui qui exploite le peuple et celui qui est exploité. Il faudrait alors qu'il y ait deux éditions de la Bible et deux éditions du Coran. Chers frères, avec le soutien de tous, avec le soutien de tous, nous pourrons faire la paix chez nous. Nous pourrons également utiliser ces immenses potentialités pour développer l'Afrique parce que notre sol, notre sous-sol, sont riches. Nous avons suffisamment de bras et nous avons un marché immense, très vaste, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Nous avons suffisamment de capacités intellectuelles pour créer, ou tout au moins, prendre la technologie et la science partout où nous pourrons les retrouver. Monsieur le Président, faisons en sorte que nous mettions au point ce front uni d'Addis Abeba contre la dette. Faisons en sorte que ce soit à partir d'Addis Abeba que nous décidions de limiter la course aux armements entre pays faibles et pauvres. Les gourdins et les coutelas que nous achetons sont inutiles. Faisons en sorte également que le marché africain soit le marché des Africains. Produire en Afrique, transformer en Afrique et consommer en Afrique. Produisons ce dont nous avons besoin et consommons ce que nous nous produisons au lieu d'importer. Le Burkina Faso est venu vous exposer ici la cotonnade produite au Burkina Faso, tissée au Burkina Faso, poussée au Burkina Faso pour habiller les Burkinabés. Ma délégation et moi-même, nous sommes habillés par nos tisserands, nos paysans. Il n'y a pas un seul fil qui vient de l'Europe ou de l'Amérique. Je ne fais pas un défilé de mode, mais je voudrais simplement dire que nous devons accepter de vivre africains. C'est la seule façon de vivre libre et de vivre digne. Je vous remercie, M. le Président. La patrie ou la mort, nous viendrons. Sous-titrage Société Radio-Canada